Bonjour Géraldine, aujourd'hui nous sommes avec Géraldine qui sort du programme de l'Académie de la haute performance. J'espère que tu vas bien Géraldine. Oui merci Nathalie, j'espère que tu vas bien aussi. Alors est-ce que tu pourras te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Géraldine, j'ai 40 ans, je suis l'ancienne joueuse internationale de hockey sur gazon et je suis venu entraîneur en fait, entraîneur de hockey aujourd'hui. Je suis issu aussi d'une famille nombreuse, j'ai 6 frères et sœurs et puis actuellement je vis en région toulousaine. D'accord, écoute super Géraldine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue à l'Académie de la haute performance, quelles étaient tes motivations ? Au départ c'était plutôt parce que j'avais un intérêt en fait pour la préparation mentale, je m'intéressais à tout ça dans mon travail comme je suis entraîneur sur la gestion des joueurs. Pendant le Covid en fait, c'est là que j'ai découvert les vidéos de Pierre-David, son livre, etc. Et puis en fait après en écoutant les vidéos, la dépolarisation, tout ça, je me suis dit quand même, j'ai trouvé un intérêt personnel en fait, et notamment pour arriver à prendre confiance. Et puis il y a eu une proposition en fait d'une formation leadership au féminin. Et moi dans mon travail, je suis quand même confrontée beaucoup aux hommes, c'est un milieu très masculin, le sport et l'entraînement. Et donc je me suis dit, allez, fonce, ça va t'apporter quelque chose, c'est sûr. Et donc tes objectifs, c'était ? Mes objectifs, c'était d'arriver à m'imposer en fait dans un monde quand même très masculin, d'arriver à prendre conscience de mes compétences. En fait, à chaque fois que quand j'entraînais, à chaque fois que je me retrouvais confrontée à un homme ou à devoir travailler avec un homme, par exemple, je m'effaçais. Je n'arrivais pas à imposer mes idées, j'étais plutôt à suivre. Et voilà, j'avais envie de prendre ma place, de m'ancrer, de prendre ma place et de prendre confiance en moi et d'oser. Et donc comment allait-elle à Géraldine d'avant ? Bah, elle était comme ça, elle était un peu introvertie, pas forcément timide, mais ouais, un peu introvertie. Je doutais un peu de mes compétences, je me disais, est-ce que je vais être capable d'eux ? Je me comparais aux autres, je me disais, oh lui, il est incroyable, moi je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable. Puis j'étais aussi énervée par certains comportements, les gens qui étaient un peu agressifs, justement, tous les gens qui s'imposaient avec... Enfin, je l'ai trouvé autoritaire, je l'ai trouvé... Et en fait, aujourd'hui, non, tu vois, aujourd'hui, je relativise et puis j'ose davantage, je prends ma place. Avant, j'attendais, en fait, que les gens, ils m'intègrent dans leur groupe, qu'ils me disent, bah oui, viens Géraldine, viens avec nous, tu fais partie de... de la famille, enfin, t'es comme nous, t'as les compétences, tu mérites de venir dans notre groupe. Et j'attendais qu'on m'ouvre la porte et qu'on m'autorise à venir. Et ça me frustrait, je me disais, mais pourquoi... Et en fait, aujourd'hui, j'attends pas qu'on m'ouvre la porte, quoi. Je l'ouvre moi-même et puis je rentre et j'interagis et je partage et je me nourris des autres, mais je m'autorise aussi à partager mes compétences. Et en fait, tout le monde grandit, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus ambitieuse aussi. Je me freine pas, je me dis pas, ouais, non, moi, j'y arriverai pas. Enfin, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vois plus grand. Je me souviens, quand on achetait le téléphone, ça te pesait vraiment ce côté... T'avais l'impression qu'il y avait plein de gens autour de toi que tu percevais autoritaires, qui te... Enfin, ça te pesait vraiment. Et alors, tu m'as dit... Donc nous, on a fait six séances ensemble. Tu m'as dit rapidement... Là, je voudrais que tu nous expliques un peu ce qui a changé pour toi, même si tu viens déjà de l'expliquer, mais tu m'as dit rapidement, mais j'ai des gens autour de moi qui trouvent que j'ai changé. Ouais. Alors, comment allait maintenant la nouvelle Géraldine ? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi ? Avant, j'avais du mal à faire des choix. J'avais... Quand on me demandait quelque chose, c'est comme tu veux, ça me dérange pas. Aujourd'hui... Non. En fait, quand on me pose une question, j'y réponds. Je reste à l'écoute des autres, mais sans oublier d'être à l'écoute de moi, mes envies et de mes besoins. Et voilà, je suis moins dans l'observation. En plus, je suis quelqu'un qui aime transmettre, qui aime partager. Et donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement chez moi. Mais aujourd'hui, c'est pas une transmission unique. Et je vais pas transmettre à tout va, parce qu'il faut donner, donner pour justement être reconnu comme quelqu'un de bon, de gentil. Je vais transmettre tout en étant à l'écoute de ce que moi, j'ai besoin, quoi. Et c'est là où les gens autour de moi trouvent que j'ai changé, parce que j'ose davantage. Je suis plus présente, en fait. Je rayonne davantage. Avant, c'est pas que j'étais transparente, mais j'essayais de pas trop prendre de place. J'étais beaucoup dans l'observation. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis là et je suis là avec le sourire, avec l'envie de bien faire ensemble. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Et du coup, en tant qu'entraîneur, tu arrives plus à t'imposer aussi ? Ouais. Ça a complètement changé mes relations avec les autres. En fait, avant, j'osais pas prendre la parole ou donner mon avis, parce que j'avais peur de, soit de dire une bêtise ou même des fois, certaines personnes évoquaient un sujet que j'avais pas l'impression de maîtriser. Et du coup, je faisais semblant de comprendre de quoi ça parlait pour pas avoir l'air bête, quoi. Et en fait, j'avais peur de leur jugement et de pas être intégrée à leur groupe. Et d'être perso-autoritaire aussi. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, j'ai complètement modifié ça. Je rentre dans la discussion, je donne mon avis, je participe. Et je m'aperçois en fait que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec moi. Et parfois, on est d'accord avec moi, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait la richesse de la discussion. Et en fait, le comportement des autres, lui, il a pas changé. C'est juste le mien qui a changé. Et je me suis aperçue qu'en fait, en changeant le mien, ça se passait bien en fait. Et ça se passait même mieux puisque moi, je le vis mieux. Je le vis mieux. Et aujourd'hui, j'ai osé aussi dire, bah en fait, non, tu parles de quoi ? Et des fois, c'est juste des termes. On n'emploie pas les mêmes termes. On sait de quoi on parle. Et ouais, enfin aujourd'hui, avant, j'avais peur. J'avais peur de croiser ces personnes-là dans mon travail. C'était de l'appréhension. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur ? Et en fait, aujourd'hui, je me pose plus cette question parce que c'est pas une question d'être à la hauteur ou pas. Moi, je vais avoir mes compétences, je vais avoir mes idées. Les autres vont avoir aussi leurs compétences et leurs idées. On va s'enrichir mutuellement. Et c'est pas grave s'il y a des choses que je sais pas parce que les autres sont dans la même situation, en fait. Ouais, tu t'es vraiment libérée de... Ouais. Et le partage de l'enrichissement, quoi. Moi, je me souviens... Enfin, je sais pas si tu veux en parler, l'effet waouh de chaque séance. Ah ouais. Bah, ouais. Moi, j'ai... Enfin, en tout cas, avec toi, Nathalie, je te remercie pour ça parce que t'es... Enfin, moi, t'as été une coach incroyable, quoi. T'as réussi. T'as été d'une patience incroyable et puis très à l'écoute. Et je sais pas, t'as quelque chose qui fait qu'on a envie de se confier. T'as ce côté apaisant. Enfin, moi, ça a été vraiment... Je suis un peu émue de le dire parce qu'en plus, c'est la dernière. Mais... Enfin, c'était fort à chaque fois, quoi. C'était fort et c'est... Et je pense que c'est... Bien sûr que c'est le travail profond que j'ai fait, mais parce que toi, tu as réussi aussi avec tes mots et avec ton approche à tirer le meilleur, quoi. Et lors des dépolarisations, en fait, il y a tout un cheminement. Et puis, c'est ça qui est parfois difficile parce qu'on creuse, on creuse, on creuse. Et à un moment donné, on ouvre un peu la boîte de transport, quoi. Et là, il y a un déclic. Mais chez moi, le déclic a toujours été d'un bénéfice incroyable, quoi. On prend conscience de quelque chose et on sent qu'à ce moment-là, on est en train de guérir. Pas forcément d'une blessure, mais on est en train de... On est en train d'appuyer sur... Sur quelque chose qu'on avait... Un point qu'on avait au fond de soi et qui... Et qui nous limitait. Oui, tu résous un... Et en fait, c'est un peu le bouchon de champagne, quoi, qui... qui... Qui part et qui libère le potentiel, en fait. C'est ça. Je crois que c'est ça l'académie de la haute performance. C'est libérer ce potentiel qu'on a au fond de soi en apprenant des choses sur soi, qu'on est vraiment profondément, mais aussi en effaçant tout ce qui nous limitait, quoi. Tout ce qui nous freinait un petit peu. Et moi, à chaque dépolarisation, j'ai... J'ai ressenti ce déclic. Et pas... Pas au même moment comme aujourd'hui. En fait, la dernière dépolarisation qu'on a faite, ça s'est fait vraiment tout à la fin. Mais à chaque fois, moi, j'ai ressenti une bouffée d'émotions et une bouffée de reconnaissance incroyable pour toi, pour moi, mais pour tout l'univers, en fait. Je me suis... Je sais pas. Je me suis sentie en connexion avec... Avec toutes les énergies qu'il y avait autour de moi, quoi. C'était... Franchement... C'était génial. C'était génial. En tout cas, comme tu dis, la dépôt, ça permet vraiment, en changeant notre perception, de changer... Quand t'as plus la même perception, tu changes ta réalité. T'as plus l'impression d'avoir ce problème, ce poids qui te pesait. Et du coup, on libère totalement notre potentiel. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent à faire le programme Leadership au féminin ou à suivre le programme Identité gagnante ? Bah... Faut plus hésiter. Faut plus hésiter parce que ça marche. Et en plus, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser tout au long de ma vie. Moi, j'y suis rentrée pour... Plutôt avec un côté professionnel, comment je peux améliorer ma façon de travailler, ma façon d'entraîner. Et en fait, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Ce que j'ai appris dans cette formation, c'est bien plus que ça. J'ai appris sur moi. J'ai appris comment débloquer un frein pour pouvoir continuer de grandir et évoluer. J'ai creusé. J'ai été chercher au fond de moi des choses peut-être dont je n'avais pas conscience ou que je ne voulais pas voir. Et aujourd'hui, je suis contente de les avoir vues. Je ne veux plus les cacher. Je ne veux plus fermer les tiroirs. Je veux tous les ouvrir pour libérer complètement mon potentiel et ma vraie nature. On se sent plus léger. On a envie d'avancer. On a envie de foncer. On a envie de tester les choses. On est maître de son existence. On a envie... En fait, on lâche le frein à main. On a desserré le frein à fond. J'ai l'impression d'entrer aujourd'hui, à 40 ans, d'entrer pleinement dans ma vie et de me dire... On me dit souvent, mais là, je me dis que ma deuxième vie, on est en train de commencer. C'est génial. Il faut foncer. Il faut y aller sans hésiter. Et puis maintenant, après, tu as les outils pour... Enfin, on a chacun des outils, des outils concrets, vraiment un cadre millimétré qu'on peut suivre à chaque fois, des outils concrets pour aller transformer toutes nos peurs, nos blocages et libérer notre potentiel. En tout cas, j'espère que ton témoignage donnera envie à d'autres personnes de passer à l'action pour libérer leur potentiel et s'inscrire au programme Leadership au féminin ou Identité Gagnante. En tout cas, merci Géraldine pour ton témoignage et puis je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci. Et un grand merci à toi, Nathalie. Ciao, ciao.